Alors, bonsoir à tous et bienvenue à Freedom News Network. Mon nom est Jean Granger, heureux de vous accueillir. On est le 27 avril 2020, 20h42, heure du Québec. Avec une nouvelle qui vient de m'être partagée par O.C. qu'on salue, José, qui nous apprend qu'il y a eu une mini-tornade qui a frappé le Tarn et Garonne. Et les habitants étaient à l'affût des images. L'actualité locale nous rapporte ça il y a cinq heures à peu près. Une tornade s'est formée dans le Tarn et Garonne. Avant un épisode de Rajeux, les riverains ont pu immortaliser l'événement. Un phénomène moins rare, apparemment, qu'il n'y paraît, expliquent les spécialistes. Pour le moment, ce n'est qu'une petite tornade. Mais attendons encore un peu avec le changement de climat, on peut s'attendre à pire. Il y en a un qui nous dit, bon sang, arrêtez les médias avec le terme mini-tornade. Ça n'existe pas. Là, c'est une tornade. Donc, c'est soit une tornade de, comme par exemple ici, de catégorie zéro, donc très faible, ou une tornade de catégorie 2 ou 3 ou 4, mais Carl qui semble dire, arrêtez de dire que c'est une mini-tornade. C'est une tornade de catégorie zéro, quelque chose auquel on n'est pas habitué. Vraiment. Mais on s'habitue de plus en plus à ces changements climatiques. Tornade. Une tornade, et non pas une mini-tornade. Une tornade de catégorie zéro ou 1 à Tarn-et-Garonne. Merci à José. Sous-titrage Société Radio-Canada